Les documents qu'on avait à notre disposition, c'était des photos, des lettres, des journaux et des témoignages. Ils ne sont pas bien ravitaillés. Ils ne sont pas ravitaillés, donc ils ont faim. Et puis ? Ça me sert à comprendre leur vie, à savoir dans quelles conditions ils vivaient, savoir la vie à l'arrière, comment ils enduraient cette guerre et à mieux comprendre dans quel état d'esprit ils étaient. C'est aussi les sentiments qu'ils pouvaient ressentir quand ils étaient en train de se combattre. Par exemple, les lettres des poilus qui restaient. Des fois, ça donne envie de pleurer, mais on ne peut pas faire grand-chose. Ça sert à se rappeler pour les gens qui sont morts à la guerre et de ne pas recommencer. La lutte dans les tranchées était très dure pour les soldats. Et en voyant ce que les soldats ont vécu, on peut se dire qu'ils n'avaient pas de place dans les tranchées. Donc la réflexion de ce projet, c'est en fait la marche vers la paix et la construction de la paix internationale. Donc en fait, on va essayer de les faire réfléchir sur comment on est passé de la Première Guerre mondiale à la Seconde ou comment la DER des DER, comme on dit, ne s'est pas arrêtée le 28 juin 1919 au traité de Versailles. Alors les élèves vont préparer une exposition pour la fin d'année. Ils sont en train de faire un journal de guerre. Ils vont faire un film qui va reprendre l'ensemble du projet. Et tout ça, ils vont le présenter en fin d'année aux autres 3e et 4e du collège, aux élèves du collège Charles Sénat, aux familles aussi, et puis à la bibliothèque de Caluire, puisque c'est un de nos partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada